Les Martiens pourraient vraiment exister, mais dans le futur. Et au lieu d'extraterrestres comme dans les films de science-fiction, les Martiens seraient des humains nés et élevés sur Mars. Et dans cet épisode, vous êtes l'un d'entre eux. Pourquoi votre peau serait-elle orange ? Seriez-vous d'une espèce différente ? Pourriez-vous un jour visiter la Terre ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous n'essiez sur Mars. Certains de nos épisodes précédents ont déjà examiné ce qu'il faudrait pour vivre sur Mars. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Car pour implanter une colonie stable sur la planète rouge, les gens devraient commencer à avoir des bébés. Combien de personnes faudrait-il pour créer une population saine et non consanguine ? Certains disent qu'il suffirait de 98 personnes, mais d'autres affirment qu'il en faudrait au moins 10 000. Quelle que soit la taille de la population reproductrice, il suffirait de quelques générations pour que l'on constate une énorme différence entre les terriens et les martiens. Mars est la planète du système solaire qui ressemble le plus à la Terre, sans être pour autant sage humain. Sa gravité, son atmosphère et son champ magnétique, notamment, poserait de sérieux défis à la vie humaine. Et les défis vont souvent de pair avec l'évolution. Sur Terre, les enfants naissent avec jusqu'à 120 mutations génétiques. Si l'on transporte ces enfants sur Mars, ils commenceront à présenter des mutations adaptées à la vie martienne. Et ces mutations se transmettraient probablement à leurs enfants. Lorsque nous nous installerons sur Mars, nous aurons probablement la capacité de modifier nos propres gènes, ce qui accélérera l'évolution martienne. Ainsi, si vous naissiez à la troisième ou quatrième génération de martiens, vous seriez très différent de ce que vous êtes aujourd'hui. Mais quelles sont les principales raisons pour lesquelles votre corps changerait ? Tout d'abord, il y a la gravité. Mars n'a qu'un tiers de la gravité terrestre. Vos os ne soutiendraient donc pas la même force. Ces derniers perdraient leur densité et deviendraient plus fragiles. Souffrir de fractures deviendrait un problème courant. Ensuite, il y a l'atmosphère. Sur Terre, vous êtes habitués à une atmosphère dense qui contient principalement de l'azote et de l'oxygène. Sur Mars, l'atmosphère est ténue, composée essentiellement de dioxyde de carbone et d'oxygène à l'état résiduel. Vous ne pourriez donc pas développer un nouveau système respiratoire. Mais vous pourriez développer d'autres moyens de faire face au manque d'oxygène. Par exemple, vous pourriez avoir des artères plus denses qui seraient plus efficaces pour faire circuler le sang et transporter l'oxygène vers vos muscles. Mais même avec ces progrès, il faudrait toujours vivre sous Terre ou dans une maison très isolée pour survivre à la dureté de l'atmosphère. Et comme la vie sur Mars serait confinée dans de petits espaces, les martiens n'auraient pas besoin de voir au loin. Ils naîtraient myopes. Enfin, il y a les radiations. La Terre possède un champ magnétique puissant qui nous protège des radiations solaires mortelles. Sur Mars, le champ magnétique est faible et est dispersé le long de la planète. Sur Terre, notre corps produit de la mélanine. Celle-ci nous protège des radiations qui traversent le champ magnétique terrestre. Mais sur Mars, les radiations sont beaucoup plus fortes. Et la mélanine n'y suffirait pas. Au lieu de cela, votre peau produirait des caroténoïdes. Ce pigment contribuerait à vous protéger contre le cancer de la peau en ralentissant ou en arrêtant le cycle cellulaire. Les caroténoïdes peuvent même provoquer l'autodestruction des cellules de mélanome. Ce sont également eux qui donnent aux carottes leur couleur orange vive. En d'autres termes, votre peau serait orange. Avec tous ces changements dans votre corps, pourriez-vous visiter la Terre ? Mars n'abriterait pas le même type de bactéries et de virus que la Terre. Votre système immunitaire serait plus faible que celui d'un terrien. La Terre pourrait donc être un endroit dangereux pour vous. Et même si votre système immunitaire était fort, la gravité de la Terre serait trop forte pour vos eau fragiles. Si vous naissez sur Mars, vous devriez probablement y rester. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada